Bon, le contexte qu'on a dû fermer, c'est dû en cause qu'on n'a pas pu s'entendre avec le centre d'achat pour le prix d'un loyer. Bon, eux autres, ils disaient qu'ils voulaient nous garder, mais j'ai au-dessus de 2 000 $ de loyer par mois, plus des frais fixes, le téléphone et ces affaires-là. Ça fait que c'est autour de 2 500 $ par mois, sans savoir quand ça va reprendre. Mais si ça n'ouvrait pas avant un an, ça fait qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre un gros montant d'argent avec ça. Ça fait que là, on a attendu un petit peu. Nous autres, on a fermé un petit peu avant que le gouvernement décide de fermer les centres d'achat pour le bien-être de nos employés et de nos clients aussi. Puis après ça, quand ils ont décidé qu'ils fermaient le centre d'achat, c'est là qu'on a entrepris des démarches pour voir si on était capable de s'entendre. Mais là, la seule entente qu'ils nous proposaient, c'est supposons que ça dure 4 mois de fermeture. Quand ça leur prend, j'allais payer mon... Je ne payais pas les 4 mois, mais quand ça va recommencer, je payais mon mois au complet, plus un tiers du loyer que je n'ai pas payé, jusqu'à la concurrence des 4 mois qu'on a été formés. Ça fait qu'on n'avait pas aucun rabais s'il y a quelque chose. Puis ça, ça a été fait avant. Moi, j'ai décidé de former parce que je ne voulais pas que ça dure longtemps, que ça m'aurait coûté trop cher. Mais à peu près une semaine après que j'ai décidé de former et qu'on a tout le temps enlevé le stock, là, le gouvernement a sorti une mesure qui fournissait 25 % du loyer. Nous autres, on aurait pu payer 25 %, le gouvernement fédéral 25 %, puis le gouvernement provincial 25 %, puis les propriétaires du centre d'achat 25 %. Mais moi, j'avais tout fait les démarches et tout, ça fait que là, il était trop tard pour... Ça fait que c'est pour ça. On n'avait pas eu... C'était surtout un côté monétaire, là, qu'on n'a pas pu s'entendre, là, pour... Parce que c'est sûr que si on aurait pu s'entendre, moi, je suis chef d'affaires cette année, c'était parti, c'était les deux meilleurs mois depuis que j'ai commencé, ça fait 12 ans. Puis on ne s'attendait pas à fermer, là, mais avec ce qui est arrivé, bien là, on ne pouvait pas se permettre. Puis quand ça va recommencer, c'est une autre affaire, là, ça va recommencer à quel rythme? Mon genre de commerce, c'était... Je vends beaucoup de loteries. Les produits du tabou, bien, ce n'est pas appelé à mon temps. Un des gros problèmes qu'on avait, c'est que ma spécialité, c'est des revues européennes, des revues anglaises. Et là, je ne peux plus en vendre parce que LMPI, qui est la compagnie qui nous fournit en Europe, on n'était plus capable de nous voir avec ce qui se passe, on ne peut pas avoir les... Puis ça, c'est ce qui nous permettait de se démarquer parce que d'autres... On est allé ça à Montmagny, puis même à Lévis, on a des clients de Lévis qui venaient pour acheter ça. Ça fait que c'est le domaine qui nous démarquait, ça fait que là, on ne pouvait plus en avoir. Quand ça va recommencer, ça va recommencer à quelle vitesse, ça fait que ça trouve un gros risque. On a eu une super bonne clientèle, des clients qu'on a depuis le début, ça fait 12 ans. Même quand on a formé, il y a du monde qui nous appelait chez nous pour savoir, avez-vous formé? C'est-tu vrai, ça? Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a beaucoup qu'on avait... Il y avait un bon service dans le fait, nous autres, on organisait des groupes, des affaires de même. Quelques choses qu'ils ne sont pas capable de retrouver ailleurs, ça fait que c'est de même quand on se démarquait. Ça fait que là, il y a bien des clients qui étaient tristes de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire quand ça va recommencer? Puis on avait un bon service, puis ça. Nous autres, ça nous faisait un petit vlot aussi, ça nous a fait... ça nous faisait plaisir quand on... Mais je sais qu'on est apprécié, puis nous autres, on appréciait beaucoup. On a une clientèle vraiment fidèle, puis... Il y a beaucoup de clients que j'ai depuis les 12 ans que j'ai eu ça, puis c'est les mêmes clients que j'avais. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce que vous avez des projets? Oui, ce n'est pas encore ça. Ça se peut, bien, ma femme a une école de conduite, puis moi, c'est mon premier métier. J'étais moniteur de conduite automobile. Mais là, j'ai eu d'autres commerces, j'ai eu un club vidéo, ça. Ça fait que là, j'ai été... à un moment donné, j'ai arrêté de renouveler mon permis de moniteur. Puis là, René aurait besoin de moniteur, mais là, ça ne me tentait pas de recommencer, tu sais. Mais là, avec le confinement, bien là, je vais avoir plus le temps. Puis là, il s'organise un cours en ligne, puis probablement que je vais me rediriger là-dedans, suivre un cours en ligne pour devenir moniteur. Puis je vais peut-être recommencer là-dedans. C'est presque sur 90 %. OK.